Bonjour, bienvenue pour ce nouveau Hangout qui sera le dernier pour ce MOOC. Vous avez été encore nombreux à travailler la semaine dernière. Il reste donc deux semaines, pas tout à fait, presque deux semaines d'ici la fin du MOOC. Donc, actuellement, vous êtes 400 à avoir validé et à avoir la note qui permet d'obtenir l'attestation, ce qui est bien, mais on espère que ça va monter. Maintenant, la plupart des gens sont sur les devoirs des tests 5 et 6 qui permettent de grapiller les derniers points qui manquent pour obtenir l'attestation. En tout, c'est presque 4000 devoirs qui ont été validés. Mais, certainement plus, parce que là, c'est 4000 personnes qui ont eu la note au devoir, mais quand on valide successivement les trois versions d'un devoir, ça ne compte que pour un dans nos 4000. Et je sais que vous êtes un certain nombre à faire successivement les différentes versions de la plus simple à la plus sophistique. Voilà, donc, écoutez, c'est bien, continuez à travailler, ne vous découragez pas. Éventuellement, si vous saturez, vous pouvez prendre quelques jours de repos pour avoir peut-être les idées plus claires en revenant. Bon, c'est vrai que de toute façon, il n'y a pas de secret. C'est les tests 5 et 6 les plus difficiles ou si c'est là-dessus que vous bloquez, c'est un peu naturel. Nous, on reste mobilisés jusqu'au 10 mai, donc la question m'a été posée, est-ce que le correcteur reste ouvert, mais est-ce que la réponse aux questions reste ouverte ? Oui, on a donc les deux systèmes de réponse aux questions qui restent ouvertes. D'un côté, les discussions sur la plateforme, et de l'autre côté, le petit lien qui permet de poster soit une anomalie du correcteur, soit tout simplement si vous n'avez pas compris ce que dit le correcteur, et puis peut-être même si vous êtes bloqué et que vous avez besoin d'aide, vous pouvez quand même utiliser ce lien. Voilà, donc on est sur la fin du MOOC, et on essaiera de vous aider jusqu'au bout si vous avez besoin d'un coup de pouce. Voilà, donc nous sommes un certain nombre, donc je propose que nous fassions un petit tour d'horizon. Je ne sais pas, Sandrine, est-ce qu'il y a trois ou quatre personnes avec nous ? Ah, eh bien, il n'y en a plus que trois. Il y en avait quatre. Plus que deux, parce que je sais que nous ne nous comptons pas. Oui, d'accord. Thérèse et Arnaud. D'accord, donc des gens qui étaient déjà là la semaine dernière, mais... Et on a deux. qui ont peut-être de nouvelles questions, de nouvelles remarques, et de nouveaux problèmes depuis la dernière fois, donc on va leur donner la parole. On donne la parole à Thérèse pour commencer. Oui, Thérèse. Moi, je ne fais que d'envoyer mon numéro 4, et ça ne marche pas. En fait, pourtant, avec mon Java, ça marche, mais chaque fois que je l'envoie, on me met une phrase type, ça aurait dû être un tiré à 5 et ça aurait dû être un 1, ou je ne sais pas quoi. Donc, je ne comprends pas. Donc, je l'ai renvoyé, mais on m'a toujours... Je n'ai pas eu de réponse. Et puis, du coup, j'en avais marre. Donc, j'ai fait le test numéro 5. Mais le même test numéro 5, il est très difficile. Donc, je m'y attelle, et je travaillais énormément dessus. Et j'ai recruté ce matin, par exemple, tous les cours sur le IF, sur le FOR, sur le WHILE, pour bien intégrer tout ça, bien le comprendre, et puis que ça me soit utile dans les exercices. Et puis, comme j'en avais ras-le-bol, je suis passée au 6, au pendu. C'est ce qui m'a fait rêver la nuit dernière. Voilà. Et donc, c'est vrai que le pendu, moi, j'ai fait des IF, IF, la lettre n'est pas... Si ce n'est pas la bonne lettre, eh bien, voilà, else, qu'est-ce qui se passe ? Si IF, c'est la bonne lettre, eh bien, voilà ce qui se passe. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est avant, en fait. Je ne sais pas, le mot... Je n'ai pas compris comment on pouvait tirer au sort dans les lettres de l'alphabet, déjà. Parce que le mot tirer au sort, avant, c'était 1,6. Mais là, c'est quoi ? 1,Z ? Et la librairie va le comprendre ? Et puis, après, le mot, il est masqué. Et comme, par contre, on le tire au sort au début, donc on le connaît, le mot. Mais il faut le masquer. Comment on le masque ? Alors, tu vois, c'est tout plein de questions que je me pose et dont je cherche des réponses. D'accord. D'abord, une petite remarque, c'est sur votre programme 4. Je vous ai fait deux réponses, mais apparemment, vous ne les avez pas reçues. Ben si. Et j'ai tenu compte des deux réponses que vous m'avez données. J'en ai tenu compte. J'ai fait les modifications. Et donc, ça marchait. Je l'ai renvoyé. Et du coup, ça me posait une autre phrase. Et je voulais de nouveau renvoyer. Voilà. D'accord. Vous me l'avez renvoyé aujourd'hui ou hier ? Oui, j'ai dû essayer hier. Oui. Donc, bon. Je n'ai pas encore répondu. Ça viendra. Ça ne m'inquiète pas. Non, mais vous n'étiez pas loin. Enfin bon, en tout cas, le premier des programmes sur lequel je vous ai répondu n'était pas loin du but. C'était presque ça. Il y avait juste un tout petit quelque chose à faire. Bon, après, il y a peut-être un autre problème. Je regarderai. Alors, le tirage des mots, vous n'allez pas faire... Le tirage au sort des mots pour le pendu, vous n'allez pas faire comme pour le dé. Pour le dé, vous demandez un nombre compris entre 1 et 6. Pour le tirage du mot, il faut utiliser une autre méthode qui s'appelle tir mot au sort. Alors, attendez, il faut que j'aille vérifier. Je ne me rappelle plus. Mais c'est écrit dans l'énoncé, là. Oui, j'ai recopié en fait le petit programme que vous avez mis et je m'en suis servi. Voilà. Alors, c'est mot au sort. MOOC.mot au sort, ça vous renvoie le mot complet sous forme d'un tableau de 14 caractères. Donc, vous n'avez qu'un tirage au sort à faire. Vous n'allez pas faire un tirage au sort lettre par lettre. C'est ça qu'il faut compter. Vous faites MOOC.mot au sort et ça vous renvoie le mot dans un tableau. Et dans la première case du tableau, vous avez la première lettre du mot, etc. Et si le tableau est plus grand que le nombre de lettres, on le remplit à la fin avec des espaces. Donc, le mot, il est masqué, effectivement. Et ça veut dire que le mot que vous avez tiré au sort, il sera dans un tableau. Mais ce tableau, vous ne l'affichez pas. En revanche, ce que vous allez afficher, c'est une vision pour l'utilisateur, pour le joueur. Au début, il n'y aura que des tirés. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure qu'il aura deviné des lettres, ce sont ces lettres qui apparaîtront. Et donc là, il vous faut un deuxième tableau. Et là, le secret. Il vous faut un tableau avec le mot et un autre tableau avec les tirés et les lettres qui ont été déjà devinées. Au début, il n'y a que des tirés. Et à la fin, il y a des lettres qui ont été devinées. Donc, je ne sais pas. Il y avait d'autres questions dans vos... Ben non, pas vraiment. Non, non, non. Parce que moi, j'essaye tout, en fait. J'essaye plein de choses. Et puis, ça me fait comprendre, en fait, d'essayer. Voilà. Bon, ben écoutez, accrochez. Je m'accroche. Je suis sûre. On compte sur vous. J'ai une idée d'application sur iPhone pour les filles. Donc, j'ai intérêt à m'accrocher vachement bien. Ah, c'est pour les filles. Alors, tant mieux pour Sandrine et tant pis pour moi. Exactement pour les filles. J'ai entendu parler à mon fils qui m'a dit « Maman, vas-y ! » Et puis, tu feras un blog en plus avec. Très bonne idée. On va passer la parole à Arnaud maintenant. C'est Arnaud qui est avec nous ? Oui. Bonjour. Oui. Bonjour. Moi, j'ai un problème pour le pendu. Alors, du coup, je me suis écrit plus ou moins l'algo, entre guillemets. Alors, dans les erreurs, effectivement, bon, j'ai le problème. Il faut que je crée un deuxième tableau pour afficher les tirés. Parce qu'on me prend du marche, mais ça m'a généré, du coup, une erreur. Alors, bon, il y a la deuxième. Effectivement, il y a l'idée de faire un deuxième tableau pour intégrer le nombre de tirés en fonction du nombre de lettres qui rentrent dans chaque case. Et moi, alors, dans l'algo, j'ai fait, déjà, dans un premier temps, générer le mot à trouver, afficher le nombre de lettres par des tirés. Tant que le mot n'est pas trouvé, afficher, ben, quelle lettre rentrer. Si la lettre qui est rentrée appartient au mot à trouver, alors il affiche là où les lettres du mot à la bonne position, la bonne case. Sinon, ben, on revient sur la boucle. Il n'y a pas de L, ça, ça remonte. Et après, quand on sort du temps que, du while, le mot est trouvé, et du coup, il affiche bravo. Ben, écoutez, côté algorithme, moi, ça m'a l'air correct, oui. D'accord. Bon, ben, il faut que je penche un peu plus alors sur mon code. Et là, vous en êtes où, alors ? Vous avez écrit un programme ou ? Alors, j'ai lancé quelque chose, oui, dans le correcteur. Il m'a pris, il m'a affiché beaucoup, beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Oui, mais cela dit, vous avez lancé quelque chose, vous pensiez qu'il marchait ? Je vous entends très mal, ça coupe. Oui. Est-ce que vous pensiez que votre programme marchait ? Est-ce que votre programme, pour vous, était correct ? Celui que vous avez rendu ? Alors, mon programme fonctionne. Par contre, je n'utilise pas la méthode générer le mot sort. Oui. Je demande à, en fait, il y a une interaction entre deux utilisateurs. Un premier qui rentre un mot. Oui. Du coup, après, ça va générer un tableau en fonction de la longueur du mot rentré. Et au fur et à mesure, l'utilisateur rentre des mots et élimine, en fait, parce que du coup, j'ai créé un tableau avec les 26 caractères, les 26 lettres. Pourquoi pas ? Oui, vous pouvez. Ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire que toutes les versions du pendu n'auront pas ce tableau de 26 caractères. Maintenant, ce n'est pas gênant. Ça peut être utile, effectivement. Donc, écoutez, c'est peut-être ce problème d'interaction. C'est-à-dire que, effectivement, le correcteur, lui, il suppose que vous tirez le mot au sort avec MOOC.mo... Du coup, je n'utilise pas la méthode. Oui. Et donc, c'est sûr que ça ne peut pas marcher puisque c'est le correcteur, notamment, Trux, tirage au sort pour pouvoir tester des mots qu'on a prévus au départ. Donc, c'est peut-être juste ça, le problème. Après, c'est sûr que tous les tests vont échouer si vous avez prévu une interaction utilisateur qui n'est pas prévue par la... Parce que le correcteur va commencer par rentrer une lettre que votre programme va interpréter comme le mot caché. Bon, à partir de là, on n'est pas bien parti, quoi. On n'est pas bien parti pour avoir le bon résultat. Oui, tout à fait. Mais bon, tout ce que vous m'avez dit me laisse penser que vous êtes sur la bonne voie et que ça devrait bien se passer. Bon, ça marche. J'avais une autre question. Pour la suite, j'ai vu que vous alliez faire Java amélioré. Alors, c'était un peu une boutade. D'accord. Écoutez, dommage. Je ne peux pas répondre à cette question. Disons que pour l'instant, ce n'est pas programmé. Ça viendra peut-être un jour. Il y a deux obstacles. D'une part, faire des MOOCs, ça coûte assez cher. J'ai lu... Alors, je ne sais pas combien ça coûte pour mon établissement, mais j'ai lu dans un magazine qu'un MOOC, ça coûtait 50 000 euros. Donc, bon, je ne sais pas si mon établissement en financera un second, sachant qu'il peut y avoir d'autres... qui vont les faire. Et par ailleurs, pour moi, ça a été un travail très considérable. Et je ne suis peut-être pas sûr de vouloir le reprendre tout de suite, là, pour faire la... Je pense plutôt... Enfin, ce que je programme, là, pour l'instant, c'est l'amélioration de ce MOOC pour la version 2. Donc, je tiens compte de tous les avis qui me sont donnés et des expériences accumulées lors de cette première passation pour améliorer et aider un peu plus ou aller plus loin dans l'aide que les élèves peuvent s'apporter mutuellement et celles qu'on peut leur apporter. A ce propos, je vais faire un peu de pub pour le questionnaire de fin de MOOC. À la fin du MOOC, il y a un questionnaire dans... À la suite de ce cours, il y a quelque chose qui s'appelle Votre avis nous intéresse. Et donc, je vous invite tous, quand vous aurez terminé, à remplir et à donner vos suggestions pour les améliorations qui vous semblent le plus utiles. On a quand même identifié... Une des difficultés, c'est de pouvoir poster du code que tout le monde ne voit pas parce qu'il ne faut pas donner les solutions à des gens qui n'ont pas encore fait le test. Et d'un autre côté, il faut bien poster du code si on est bloqué, si on a besoin d'aide, si on veut comprendre ce qui ne marche pas. Donc ça, on a bien identifié cette chose-là, mais vous pouvez avoir d'autres idées et d'autres avis. Donc, vous pouvez vous exprimer et dire ce que vous pensez de ce MOOC à l'aide du questionnaire et on l'utilisera pour les améliorations. Voilà. Mais sinon, pour revenir à votre question, des MOOC sur Java, je pense qu'il y en a. Alors, est-ce qu'il y en a chez Fun ? Est-ce qu'il y en a chez d'autres ? Je pense que c'est un sujet assez bateau, en fait, la programmation Java. Il y en a certainement en anglais, alors ça peut être un obstacle pour certains d'entre vous, que ce soit en anglais, mais sur les grandes plateformes américaines, il y a certainement tout ce qu'on veut. Peut-être chez nos collègues suisses, enfin, je n'ai pas vraiment regardé ce que faisaient les autres, en fait. Mais en cherchant, vous trouverez peut-être des choses intéressantes et ça pourrait être quelque chose d'ailleurs à signaler sur les files de discussion. Oui ? Ça a été fait par quelqu'un. Il me semble que j'ai vu passer aujourd'hui quelqu'un qui a mis deux liens vers des cours en ligne. Il faudrait que je les retrouve et peut-être je les mets quelque part, je ne sais pas. Oui. Ça va pour moi. Je ne veux pas faire de pub, mais effectivement, il y a des choses qui existent, mais plus sur du tutoriel et sans forcément une interaction après et des échanges hebdomadaires. Oui. Oui. Effectivement, donc vous alliez citer Open Classrooms qui est un endroit qui est généralement assez recommandable. Donc, moi, je n'ai pas de soucis à les mentionner, même si c'est une entreprise privée alors que nous sommes sur le service public. Ce sont des gens... Oui. Ce sont des gens... Il n'y a qu'un académie qui fait la même chose en termes de book, du coup. Ça commence en anglais. Oui. Open Classrooms, c'est une entreprise privée, mais la plupart des gens qui produisent du contenu sont des collègues universitaires. Donc, on ne peut pas dire qu'ils font des contenus de nature comparable à ce qu'on fait. d'accord. Écoutez, de toute façon, on reviendra vers vous à la fin si vous avez d'autres questions. On va passer aux questions qui ont été lues sur différents fils et autres. Donc, je vais commencer avec les questions de Philippe Sannoy. Je vais le remercier de ses questions toujours intéressantes et puis de sa fidélité et de la façon dont il intervient dans le MOOC. C'est vraiment intéressant. Donc là, j'ai une volée de questions. La première, dans la nouvelle version de MOOC.java, il y a des classes qui sont apparues et ils se demandent comment les utiliser. Alors, ces classes qui ont été mises dans la nouvelle version de MOOC.java, elles sont faites pour faire apparaître cette fenêtre où les escargots avancent de façon plus 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 fluides que quand on utilise DR.java et donc, l'idée, c'est qu'on ne les utilise pas séparément, on les utilise via la méthode MOOC.use MOOC.terminal, je crois, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle et c'est elle qui utilise ces classes. Je vais peut-être retourner voir oui, c'est bien MOOC.use MOOC.terminal et si je vais voir Ah, qu'est-ce qui s'est passé là ? Alors, François, tu as été déconnecté. Alors, je vais essayer de récupérer François. Je ne sais pas où il est passé. Alors, ça serait le comble, ça, quand il a perdu François et qu'il ne puisse pas revenir. Alors, je vais l'appeler sur son téléphone. Ça me semble être... Parce que si ça se trouve, il ne le sait même pas. Tu n'es plus avec nous. Quoi ? Non, non. Tu ne l'as pas vu pour mes écouteurs avec le micro ? Non. Qu'est-ce que tu fais ? Tu relances la connexion là ? D'accord. Voilà. Ok. Me voilà de retour. Donc, excusez-moi pour cette interruption indépendante de ma volonté. C'est que je suis allé voir MOOC.java et qui s'est affiché dans l'onglet où j'avais le hangout. Donc, ce n'est pas terrible. Donc, je ne sais pas ce que vous avez entendu de ce que je vous expliquais mais disons que dans MOOC.java, il y a une classe qui s'appelle mconsole et qui est la classe utilisée pour la fenêtre qui apparaît quand on utilise MOOC.use MOOC.terminal. Voilà. Donc, a priori, il n'y a pas de raison d'utiliser cette classe directement. C'est à l'intérieur de MOOC et il n'y a pas à aller voir plus loin. Existe-t-il un moyen d'utiliser MOOC.java sans placer le fichier dans le répertoire du fichier à plan ? Eh bien, à ma connaissance, non, je ne vois pas trop d'autres solutions. A priori, non, je ne vois pas. Si on veut utiliser MOOC.java, il faut bien le mettre dans le même dossier. Après, on pourrait le mettre dans un autre dossier mais ce serait compliqué. C'est des histoires de package et je ne vois pas trop ce qu'on gagnerait. Alors, une question sur agrandir un tableau. Dans le programme agrandir.java que je peux peut-être mettre à l'écran. Je vais essayer de le trouver. Ce serait plus facile pour vous de me suivre. Voilà. Alors, je vais essayer de ne pas... Voilà. Alors, je vais partager mon écran. Et ici, j'ai le agrandir. J'ai deux... Alors, j'ai un tableau tab qui est un tableau à cinq cases et ensuite, j'ai temp qui est un tableau à six cases. Je fais une boucle fort pour recopier les cinq cases de tab dans temp. donc à chaque fois dans temp de num, je mets ce qu'il y avait dans la case tab de num et puis dans la dernière case je mets neuf. Donc, dans la sixième case qui est le numéro 5. Et à la fin, je fais tab égal temps. Et là, vient la question de Philippe ça noie. Peut-on dire que tab et temp sont un seul et même tableau accessible par deux noms ? Eh bien oui. Tab et temp sont un seul et même tableau c'est-à-dire que dans la mémoire il y a un seul tableau à six cases. Donc, quand on regarde la mémoire effectivement il y a un seul tableau à six cases et puis il y a aussi l'ancien tableau à cinq cases mais qui lui n'a plus de nom à partir du moment où tab désigne le tableau à six cases. Sont-ils physiquement confondus ? Alors oui et non. C'est-à-dire que tab et temp sont deux noms pour le même tableau mais dans la pile là c'est alors bon là je m'adresse aux experts et notamment c'est la question de Philippe Sanois est-ce que dans la pile c'est la même chose ? Non. Tab et temp dans la pile sont deux entrées différentes mais qui qui contiennent la même adresse qui désigne le même tableau. Et dernière question les ressources mémoire utilisées le premier tableau à cinq cases est-ce qu'il disparaît ? Est-ce que la mémoire est libérée ? La réponse c'est non pas tout de suite. La mémoire sera susceptible d'être libérée ultérieurement quand il y aura besoin de mémoire notamment mais pendant un certain temps les deux tableaux existent dans la mémoire et si on fait des petits programmes du genre de ceux qu'on écrit resteront jusqu'à la fin de l'exécution du programme. Donc la libération de la libération des ressources mémoires utilisées par le premier tableau c'est quelque chose qui peut advenir un jour mais à la limite c'est plus simple de considérer que ça n'intervient jamais et c'est pas déraisonnable ça c'est vraiment des questions avancées qui concernent le fonctionnement de la machine virtuelle java je vois qu'il y a un nouveau participant qui nous a rejoint peut-être on va lui donner la parole je t'entends pas Sandrine ton micro est coupé donc je disais à Gérard que peut-être il pouvait prendre la parole s'il nous entend et s'il a une question oui vous m'entendez oui on vous entend voilà oui effectivement je me connais que pour la première fois puisque sur les sur les autres séances je n'ai pas pu me connecter et donc voilà je découvre l'environnement que je ne connaissais absolument pas mais visiblement ça a l'air relativement simple d'utilisation voilà j'aurais peut-être une question à poser mais comme juste je rentre dans le circuit je ne sais pas si c'est le bon moment pour poser ce type de question puisque elle déborde un petit peu des travaux qui ont été proposés ça consiste donc à poser des questions sur pour aller un petit peu plus loin sur Java et en particulier le concept d'athlète dont j'ai entendu parler mais que je ne connais absolument pas donc j'aurais voulu savoir si le pas était important pour passer donc un petit programme Java à une appellette donc une appellette c'est c'est un programme Java un peu différent de ceux qu'on fait actuellement c'est-à-dire que ce sont des programmes qui n'ont pas une méthode main et souvent les appellettes on les utilise via une page de navigateur une page HTML j'ai envie de dire que la technologie des appellettes c'est quelque chose qui est nettement en perte de vitesse actuellement et que les gens utilisent beaucoup moins qu'il y a une dizaine d'années notamment du fait que dans les navigateurs c'est JavaScript qui a pris le pouvoir et que par défaut les navigateurs soit n'ont pas le Java soit bloquent le Java et il faut lui donner spécifiquement une autorisation donc par rapport à votre question il y a un pas assez important pour passer de ce qu'on a fait dans le MOOC aux appellettes c'est le fait qu'une appellette est un objet donc il faut faire le saut de la programmation objet et j'ai envie de dire que c'est presque c'est pas tout à fait le premier pas à faire dans la suite du MOOC il y a un premier pas à faire avant de passer on peut le faire avant ou après mais disons qu'il y a deux pas importants à faire dans la programmation c'est passer à la programmation objet où on crée des objets et on met des variables dans les objets on met des méthodes dans les objets et l'autre chose qu'on peut faire dans les objets ou hors des objets c'est créer des méthodes écrire des méthodes donc c'est les deux choses importantes qui restent à faire donc c'est oui le pas le pas est quand même assez important et il y a des choses à apprendre en plus pour faire des appellettes cela étant si vous êtes à l'aise avec ce qu'on vous a proposé vous pouvez vous lancer en essayant de trouver des tutoriels au niveau des tutoriels alors au niveau des MOOC comme j'ai dit je ne connais pas bien ce qui se fait en ce qui concerne les tutoriels pour avoir un bon tutoriel sur les applets qui est plus un tutoriel écrit forme écrite pas vidéo il y a le tutoriel de référence chez Oracle qui est bien fait qui est en anglais malheureusement donc ça ça peut gêner certains d'entre vous mais ça peut être un point d'entrée intéressant voilà voilà pour cette question et je vois que quelqu'un d'autre nous a rejoint encore oui il s'agit de Philippe à vous Philippe alors je sais pas si voilà vous m'entendez ? et oui on vous entend très bien bonjour à tous bonjour je suis content de vous avoir en ligne est-ce que vous avez une question à poser ? oui est-ce que le langage Java se rapproche-t-il du basique dans certains cas parce que je prends le cours en route moi j'ai programmé du basique auparavant et je n'ai pas encore suivi ce que vous avez fait sur la session parce que bon je suis handicapé et je n'ai pas trop le temps de m'occuper de tout mais est-ce que ça se rapproche du langage Pascal ou basique ? pas un peu mais quand même pas beaucoup bon notamment par rapport au basique alors basique c'est un langage basique c'est un langage globalement abandonné sauf peut-être sous la forme visuelle basique mais visuelle basique n'est pas vraiment du basique dans le basique à l'origine on écrivait des numéros de lignes par exemple donc je ne sais pas si c'est ce que vous avez écrit et ce que vous avez appris tout à fait oui donc là on n'a pas de numéro de ligne on n'a pas de goto on a des constructions assez différentes bon ce qu'il y a de commun quand même c'est les ifs et les boucles ça c'est commun avec le basique donc on a un petit noyau quand même et les peut-être aussi les types de variables mais je ne me rappelle pas bien de comment c'était en basique à vrai dire les variables ce sont des variables alpha numériques ouais c'est à dire chaque lettre représente une somme comme dans une fonction ouais le disons que java est un langage typé et là dans le mou qu'on utilise quatre types différents donc c'est c'est quand même relativement différent et si on veut faire des parallèles alors déjà sur les constructions de base de java elles sont fortement inspirées du langage c mais on ne peut pas dire que pour autant donc quand on regarde un if un while un for en java c'est les mêmes qu'en c mais le langage est fondamentalement très différent du c parce qu'il est fortement typé donc si on essaye de savoir à quoi java ressemble bien qu'issue de c avec une syntaxe qui ressemble à du c ça ne ressemble pas du tout ni à du c ni à du c++ c'est un langage vraiment très différent ça ne ressemble pas à Basics ça ne ressemble pas ça ne ressemble pas vraiment à Pascal c'est un langage un peu à la fois ça a des points communs avec tout ça dans la mesure où des boucles wild des boucles for on a ça dans tous les langages que je viens de mentionner donc bon certainement vous allez retrouver des choses communes mais vous allez avoir ce goto qui risque de vous manquer puisque en Basics on utilisait beaucoup goto un certain numéro de ligne et ici on n'a ni goto ni numéro de ligne en Basics on utilise aussi GoSub et Basics je pense que ça veut dire beginning all system incorporated computer non ? c'est possible oui mais disons que en gros Basics c'est quand même un langage un peu vieillot et un peu comme je disais moribond qui n'est plus très utilisé moi je ne vous cache rien j'ai 47 ans et j'étais professeur de Basics à la fin de mon service militaire pendant 4 mois en collège et j'avais des groupes de 6ème et de 5ème à l'époque c'était la révolution parce qu'on pouvait jouer à la bataille navale faire des jeux on leur apprenait les boucles dans ce moment je fais du Raspberry c'est programmation Python très bien je vous en ai parlé l'autre fois sur Facebook ou sur le Hangout le Google je ne sais pas et on m'a répondu que c'était une excellente idée que vous feriez un MOOC sur le Raspberry peut-être écoutez oui le Raspberry c'est un donc pour ceux qui ne connaissent pas le Raspberry Pi c'est un petit ordinateur qui tient dans une peut-être pas tout à fait dans une boîte d'allumettes mais et qui coûtent quelque chose comme 40 à 70 euros 40 euros de la taille d'une carte de crédit ouais donc et on peut s'amuser mais alors il faut presque faire tout tout soi-même donc c'est un très bon ordinateur pour jouer pour faire plein de choses et sans dépenser très beaucoup d'argent et on peut s'en servir pour enregistrer la télé faire des petites choses si on veut faire ses mais bon alors donc c'est quelque chose de rigolo d'intéressant mais ah oui Philippe est en train de nous le montrer voilà donc on voit que c'est une petite et c'est livré comme ça c'est à dire que si on veut lui mettre un boîtier il faut acheter le boîtier à part enfin bon c'est vraiment brut de décoffrage il n'y a même pas l'alimentation je crois quand on l'achète il y a des coffrets des kits moi je l'ai acheté en kit à 60 euros j'avais l'alimentation le connecteur wifi je n'avais pas le clavier ni la souris j'ai mis des led en plus parce que j'ai également un arduino j'ai aussi un arduino mais enfin c'est complexe j'aime bien ce langage et ça se rapproche du C oui comme on dit donc il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à faire un élevage d'escargot et vous pourrez pourquoi ? j'ai le cerf-volant c'est parce que ce sont des tests des tests de la semaine des escargots donc écoutez c'est bien enfin moi je pense que c'est une bonne idée pour vous de regarder Java et Python ce sont deux bons langages donc c'est plus contemporain je dirais Python c'est un bon langage moderne donc je peux vous encourager à passer à ces langages là vous parliez de votre expérience ancienne où vous enseignez à des enfants en basique moi peut-être à peu près à la même époque en tout cas il y a de nombreuses années j'enseignais à des enfants du primaire et j'utilisais le langage Logo à l'époque et c'était un bon langage bon langage aussi et je ne sais pas si ça existe toujours probablement ça doit exister un peu ok écoutez merci de votre intervention on va revenir à des choses plus directement en rapport avec le MOOC même si c'est bien d'en sortir un peu pour voir ce qui se passe ailleurs c'est un petit peu le but des réseaux sociaux j'en profite à chaque fois pour caser voilà c'est un petit peu ce que d'ailleurs j'avais fait une petite publication sur sur le RASPI que vous avez montré voilà de partager de se retrouver aussi sur les réseaux sociaux qui sont sous le nom un zeste de code soit sur Google+, soit sur Facebook et sur Twitter pour maintenant qu'on a créé cette petite communauté des apprenants à programmer voilà continuer à partager les petites infos qu'on trouve à droite à gauche les petits sujets qui s'y réfèrent et voilà c'est une proposition Je vais passer à une autre question enregistrée je ne sais pas quel est l'auteur mais serait-il possible de faire le point sur les javas existants leur nombre et il mentionne notamment J2EE est-ce le même langage pourriez-vous présenter en grandes lignes et différentes et autres spécificités chacun donc Java est un et multiple à la fois il n'y en a qu'un et c'est un langage qui n'est pas un langage libre c'est un langage propriétaire c'est un langage qui à l'origine a été créé par Sun Microsystem mais depuis Sun Microsystem a été racheté donc actuellement c'est Oracle le propriétaire de Java et donc c'est ce propriétaire qui décide ce que c'est que Java et quelles sont ses évolutions donc il y a une forme d'unicité mais après il y a une multiplicité c'est à dire que périodiquement il y a des nouvelles versions là actuellement on est à la version 1.8 de Java et chaque nouvelle version est un peu différente de la précédente mais ça ne joue pas sur ce que nous on a appris nous on a appris des instructions du coeur du langage qui sont les mêmes depuis Java 1.0 je pense je ne connais pas en fait Java 1.0 je peux parler de Java 1.1 1.2 qui ont plus de 10 ans maintenant et donc ces instructions n'ont pas changé ce qui change plus d'une version à l'autre bon certains comportements ont pu changer au fil du temps et puis ce sont les librairies aussi les librairies qui sont autour de Java les librairies standards qui permettent par exemple de faire des affiches des affichages graphiques qui permettent de faire des opérations sur fichier ces librairies qui font partie du langage Java mais qui n'ont pas été présentées dans le MOOC donc voilà alors en ce qui concerne J2EE c'est le c'est le Java Enterprise Edition c'est le Java normal plus des interfaces autour pour que ce Java puisse se connecter à d'autres systèmes donc il y a par exemple des interfaces pour faire du web il y a des interfaces pour pour faire des bases de données des interfaces pour pour faire du XML pour faire enfin bon il y a tout un certain nombre d'outils autour de Java donc c'est le même langage les programmes qu'on écrit en Java tourneront dans cette édition entreprise de Java et simplement il y aura en plus quelques autres programmes autour c'est plus comment dire c'est plus un paquet dans lequel il y a le Java normal plus d'autres choses c'est plus une façon d'encapsuler donc les deux versions principales c'est édition entreprise et puis l'autre c'est Standard Edition SE donc SE et EE sont les deux grandes éditions de Java il y en a peut-être d'autres mais que je ne connais pas par cœur donc voilà rapidement la question sur les versions de Java j'avais une question sur les messages du correcteur pour les escargots alors j'ai une question de quelqu'un qui qui a un message du correcteur qui lui dit Java Lang a certain error l'escargot 1 n'avance pas de la valeur du D au tour 13 expect 3 but was 6 bon c'est un mélange de français et d'anglais j'aurais pu peut-être dû passer carrément à l'anglais sur la fin et il dit cela ne dit pas à quel niveau il faut corriger le programme et effectivement les messages du correcteur ne sont pas toujours très clairs ce message là moi qui ai une grande expérience je le comprends à peu près je pense que le problème vient de ce que votre programme tire encore au sort après l'arrivée des escargots ou autrement dit qu'il y a un tirage au sort inutile qui est fait à la fin du programme et ça perturbe le correcteur donc j'ai envie de dire que face à ces messages que vous ne comprenez pas le plus simple c'est de poster une requête sur le lien signaler une erreur du correcteur encore une fois ce lien vous pouvez l'utiliser aussi pour les messages que vous ne comprenez pas et pour nous c'est plus facile de commenter le message en ayant le programme sous les yeux ça permet éventuellement de vous donner des indications précises alors donc ça ça fait partie des choses qu'on ça fait partie des choses qu'on a bien identifié le fait que les messages du correcteur ne sont pas toujours très faciles à comprendre on a fait tout ce qu'on a pu pour les faire aussi clairs que possible mais c'est une des limites de l'automatisme c'est que le correcteur est dans sa logique à lui et c'est pas forcément votre logique à vous et c'est pas forcément facile de faire le lien entre un comportement détecté par le correcteur comprendre effectivement ce qui ne lui convient pas dans le comportement et les instructions que vous avez dans votre programme donc ça c'est c'est évidemment pas facile et encore une fois on essaye de vous aider et n'hésitez pas à utiliser le petit lien pour demander de l'aide j'avais encore d'autres questions est-ce que alors j'ai les questions du vrai Thierry que j'ai gardé pour la fin parce que parce que c'est plus des questions d'ouverture alors peut-être bon je vais voir est-il possible de faire du graphisme avec Java tel que des cercles des carrés des fenêtres la réponse est oui on peut faire des graphismes c'est avec des librairies qui s'appellent AWT et Swing mais alors on ne peut pas les faire directement dans la fenêtre terminale ce qu'on utilise nous pour afficher nos escargots il faut utiliser ce qu'on appelle des panels des J-panels des canvas enfin bon des choses on peut dire c'est possible c'est pas évident et là encore comme pour les aplettes ça suppose de faire le saut vers les objets de faire de la programmation objet on ne peut pas s'en tirer faire des graphismes sans créer quelques objets question 2 je pense qu'il est possible de sauvegarder des données dans des fichiers puis les lire plus tard donc là aussi évidemment c'est possible en Java et il y a deux formes de fichiers qu'on peut utiliser on peut utiliser soit des fichiers texte qu'on utilisera pratiquement comme des comme un terminal c'est à dire qu'on fera des affichages mais au lieu de les faire à l'écran on les fera dans un fichier et donc le texte au lieu de s'afficher dans l'écran il sera affiché dans le dans le fichier donc il sera et ce sera un fichier qu'on pourra lire ce sera du texte en clair et pareil lire à l'intérieur d'un fichier texte c'est la même chose que lire depuis le clavier donc ce serait ce serait à peu près les mêmes méthodes que mooc.readint mooc.readstring des choses de ce genre là sauf que souvent on lira des lignes dans le fichier donc il y aurait quelque chose du genre readline ça c'est dans une librairie java qui s'appelle java.io io en bon français io ça veut dire input output donc c'est là qu'il y a les choses de fichier je vous ai parlé des fichiers texte il y a d'autres fichiers qui sont parfois plus faciles à utiliser c'est les fichiers binaires qui permettent de représenter l'information stocker l'information sous forme binaire et là c'est plus facile d'utiliser ces fichiers encore une fois en connaissant la programmation objet un fichier lui-même est un objet et on aura tendance à sauvegarder dans le fichier des objets et là c'est ce qu'on appelle la sérialisation et on aura une opération pour écrire dans le fichier une autre opération pour lire dans le fichier donc tout ça c'est possible mais ça dépasse le niveau du MOOC puisqu'il faut utiliser les objets question 3 il me pose des questions sur le langage Python donc Python c'est un langage qui qui existe et qui est intéressant qui est très utilisé actuellement parce que c'est un des plus faciles en fait à utiliser à certains égards il est plus facile à utiliser Java d'un autre côté il a le défaut de ne pas être compilé ça veut dire que on peut avoir des erreurs qui ne sont pas détectées à la compilation puisqu'il n'y a pas de compilation donc c'est à cause de ça que j'ai préféré faire le MOOC en Java plutôt qu'en Python Sandrine tu crois que c'est Gérard qui nous fait des je ne t'entends pas Sandrine ton micro est coupé voilà je pense mais je n'arrive pas à éteindre son micro Gérard si vous nous entendez il y a il y a un bruit je crois qui vient du fond de chez vous qui perturbe un peu simplement vous avez la possibilité je crois de couper votre son et moi normalement j'ai la main mais là je n'y arrive pas simplement ça ne vous empêchera pas de continuer à suivre ni d'intervenir mais ça facilitera les choses pour François qui est un peu perturbé par le bruit de fond je pense qu'il l'a fait puisque je n'ai plus le bruit donc merci c'est bon merci donc Python c'est un langage interprété donc c'est un langage c'est un langage qui n'est pas très efficace mais qui est facile à utiliser c'est par exemple le langage qui est le plus utilisé en traitement automatique des langues c'est aussi beaucoup utilisé en bioinformatique c'est utilisé dans pas mal de domaines où des gens veulent écrire des programmes sans être des programmeurs professionnels et c'est un des langages les plus accessibles et les plus puissants parce qu'il existe des librairies intéressantes donc Python est un bon langage que je conseille existe-t-il un environnement de développement gratuit en Python oui oui certainement je ne me rappelle plus comment il s'appelle mais bon il suffit de googliser je suppose pour trouver l'IDE et comme c'est un peu en marge du MOOC je ne veux pas m'attarder plus là-dessus et la question 4 de la même personne c'est de dire que ce qui lui manque il aime bien les discussions et la façon dont les gens se répondent entre eux mais ce qui manque à un moment c'est de pouvoir passer sur une discussion privée pouvoir envoyer un mail ou un message privé à un des participants et donc c'est une remarque intéressante et c'est vrai que ce genre de choses c'est utile c'est pour ça que ça existe dans beaucoup de forums d'envoyer des messages privés et là ce n'est pas offert par la plateforme EDX donc tout ce qu'on peut dire c'est que nous on n'est pas très satisfait des fils de discussion d'EDX j'en ai parlé justement tout à l'heure à la personne au CNAM qui est directement en lien avec les personnes qui s'occupent de la plateforme FUN et voilà elle nous a recommandé de faire passer les améliorations très précises qu'on aimerait voir advenir et son commentaire ça a été aussi qu'il n'y a pas tant de forums que ça qui sont si bien organisés en général c'est pas très simple sur les forums de discussion mais voilà donc on va lui faire passer le message parce qu'il y a effectivement de nombreuses personnes qui sur les fils se sont exprimées sur cette insatisfaction et on va faire remonter Donc j'ai terminé avec les questions du vrai Thierry et j'ai une autre question de je ne sais pas qui et qui voudrait pouvoir utiliser des programmes Java comme des points exé classiques c'est à dire sans avoir besoin de lancer des R-Java d'abord alors la réponse là c'est que je ne sais pas comment faire c'est certainement possible mais je ne peux pas vous répondre là tout de suite donc si je trouve une réponse ou si quelqu'un d'autre si quelqu'un parmi vous trouve la réponse disons que les programmes quand on compile un programme Java ce n'est pas directement inexécutable on a besoin de ce qu'on appelle la machine virtuelle Java et la commande Java pour l'exécuter maintenant ça doit être possible d'impacter ça dans quelque chose qui ressemble à un point exé sur lequel on peut cliquer pour lancer le programme donc je pense que ça doit être possible mais ce n'est pas la façon standard de lancer un programme Java et c'est pour ça que je ne la connais pas et d'ailleurs moi-même je n'utilise pas couramment le système Windows donc c'est aussi pour ça que je ne connais pas la réponse je n'ai plus je crois que j'ai fait le tour je vérifie dans mes petits papiers je crois que j'ai fait le tour des questions que j'avais en stock est-ce que tu as d'autres questions je peux aller faire un tour vite fait sur la discussion mais je ne crois pas non si les gens qui sont avec nous veulent intervenir à nouveau ceux que je vois peuvent lever la main et alors ah voilà donc il y a mais il va falloir Gérard donc il faut qu'il remette son micro vous pouvez y aller Gérard si vous voulez oui c'est bon on ne vous entend pas non c'est pas bon il faut remettre votre micro c'est pas toi qui l'a coupé Sandrine j'ai pas la main j'ai pas la main sur le micro de Gérard donc il faut que vous rebranchiez votre micro il y a une fenêtre en haut enfin c'est pas forcément physique un petit bouton il y a un petit bouton en haut de l'écran qui si vous passez la souris sur votre écran vous allez voir apparaître une fenêtre en haut avec différents petits icônes et si votre micro est en rouge c'est qu'il est désactivé non on vous entend pas on ne vous entend pas écoutez il y a une autre solution pour poser la question éventuellement si vous n'arrivez pas c'est de la taper vous pouvez la taper dans le chat à droite dans la fenêtre vous avez vous avez toute une cirée d'icônes qui apparaissent à gauche tout en haut en bleu il y a une petite fenêtre chat si vous cliquez là dessus vous avez la fenêtre de chat qui apparaît de l'autre côté et là vous pouvez taper votre question voilà on espère que vous allez arriver à communiquer avec nous par un moyen ou l'autre et en attendant on va peut-être demander à Thérèse si elle a quelque chose à ajouter non moi j'ai trouvé que ça n'avait pas tellement sujet avec le MOOC numéro 6 et numéro 5 où on aurait pu avoir plus d'informations si les gens avaient posé des questions dessus mais bon voilà la programmation le Raspberry Pi il faut aller à poser des choses je ne savais même pas que ça existait donc c'était plus de l'ouverture que des le le oui moi ce qui m'intéresse comme toute petite débutante c'est comment on fait quoi alors vous avez quand même eu une information intéressante c'est à dire pour le pendu vous avez eu Arnaud qui a donné un algorithme et donc que j'ai validé et puis vous pouvez revoir la vidéo après coup donc éventuellement donc ça ça me semble intéressant pour les escargots ce que je peux dire d'intéressant je pense que je l'avais déjà dit la dernière fois mais je peux le répéter pour les 5 escargots quand il y a un seul escargot c'est la leçon sur le while il faut un while quand il y a 5 escargots il faut le même while c'est à dire un while qui va tourner sur les tours de sur les tours du jeu quoi à chaque tour de jeu les escargots avancent et donc un tour de jeu ce sera un tour de cette boucle while et après un tour de jeu ça va être faire avancer chacun des escargots et faire avancer chacun des 5 escargots là c'est une boucle fort parce qu'on sait bien qu'il y en a 5 escargots ou éventuellement dans des versions améliorées il peut y en avoir un nombre différent de 5 mais le nombre on le connait quand même si au début il y a 7 escargots il y aura toujours 7 escargots s'il y en a 10 il y aura toujours 10 escargots donc ça veut dire que au sein même de la boucle while on aura une boucle fort pour parcourir tous les escargots donc ça c'est la structure de base et c'est ça qui est pour les escargots sur le pendu on a un peu la même chose c'est à dire que sur le pendu on ne sait pas combien de temps il faudra pour que la personne trouve le mot donc ce sera un while on va faire un while qui va tourner sur les lettres qui rentrent il y a un fort avec les 9 au bout de 9 on est pendu ah oui mais vous n'êtes pas sûr on n'a qu'à 9 tours on n'a qu'à 9 erreurs en tout cas on n'a qu'à 9 erreurs mais on ne sait pas combien il y aura d'erreurs on ne sait pas je ne vous conseille pas de faire ne faites pas une boucle fort faites un while parce que ces erreurs elles vont être entrelacées avec des lettres qui sont dans le mot donc ce sera difficile de gérer ça avec un fort je ne dis pas que ce n'est pas faisable mais en tout cas ce n'est pas ce que je vous conseille en revanche le fort vous pouvez l'utiliser pour parcourir les lettres du mot pour voir par exemple si une lettre est dans le mot vous pouvez faire une boucle fort qui va parcourir le tableau et pour regarder lettre par lettre si c'est la lettre qui est proposée donc on aura un peu la même structure d'avoir une boucle while et à l'intérieur du while une boucle fort si je reviens aux 5 escargots la vraie difficulté des 5 escargots c'est la condition pour arrêter le jeu parce qu'on ne sait pas quel escargot va passer la ligne en premier donc c'est ça la vraie difficulté et là j'étais obligé de fermer plusieurs fois parce que ça continue ça continue ça continue donc il faut une boucle qui s'arrête dès qu'un escargot alors soit on fait une condition complexe soit on se rappelle que les bouleens sont nos amis même si ce sont des objets bizarres qu'on n'a pas l'habitude de manipuler on peut utiliser un boule et un pour savoir si au moins un des escargots a passé la ligne alors c'est trop or false voilà donc oui ou non un escargot a passé la ligne d'arrivée c'est ça la question j'ai rêvé de ça cette nuit c'est pour ça que je suis allée réécouter les cours avant parce que je me suis dit oh la la je vais me remettre ça dans la tête un petit peu mais si c'est des rêves c'est bien c'est positif tant que c'est pas des cauchemars ça va si c'est des espèces non c'est pas des cauchemars si c'est des trous avec des grandes griffes et des grandes dents qui veulent vous manger comme des vampires non mais je rêve pas de choses comme ça donc c'est positif après ça veut dire que ça travaille dans votre tête peut-être que peut-être que dans le sommeil l'étincelle va jaillir donc c'est du enfin bref voilà elle va faire comme Einstein merci en tout cas merci beaucoup c'est dommage que ça soit fini oui mais fin c'est toujours triste donc je sais pas si Arnaud il reste encore jusqu'au 10 mai malheureusement Gérard Gérard a disparu il a pas posé cette question et Arnaud je sais pas s'il veut revenir nous dire quelque chose ou s'il en a terminé oui moi je suis en train de faire le pendu en même temps il faut savoir quand je parcours mon tableau mon premier et tomber sur le premier espace je voulais mettre si on tombe sur le premier espace en fait ma longueur de tableau c'est tout ce qu'il y a avant dans le tableau temporaire et je vais utiliser différent sauf que sur un caractère moi il me renvoie un message d'erreur oui quand j'utilise point d'exclamation égal entre cote simple ou double cote un espace il me le prend pas alors le différent entre double cote ça n'ira pas mais entre simple cote sur les chars il n'y a pas de problème d'accord et je sais pas quelle erreur il vous sort peut-être c'est une erreur de type après donc là je peux pas vous aider beaucoup plus mais pour tester que c'est différent il faut bien faire point d'exclamation égal pour les caractères après sur les strings ça marchera pas pas comme on veut en tout cas bon bah écoutez je vous laisse continuer on va pas on va pas dévoiler le programme en direct et Arnaud Arnaud je vais bien tu m'éclipses tes algorithmes il n'y a pas de problème tu m'éclipses tes algorithmes je sais pas comment on peut faire par contre pour revenir pour la personne qui veut faire un exécutable en Java en fait il faut qu'il crée une archive en .jar j-a-r les idéaux le font assez facilement j'étais en train de regarder sur drjava si ça le faisait je trouve pas forcément quelque chose d'équivalent ça a l'air plus compliqué en fait ouais mais peut-être que drjava de toute façon il a pas des fonctionnalités hyper puissantes c'est plus un outil simple ouais tout à fait mais après sur Eclipse apparemment ça a l'air assez simple sur les IDE c'est assez simple c'est bien expliqué d'accord c'est un .jar qu'il faut faire pour faire l'équivalent d'un .exe mais ça c'est déjà pas évident de faire un .jar donc bon bah écoutez affaire à suivre on va développer cette piste et puis donc on donnera les indications sur un fil de discussion et bah écoutez il est temps donc de se dire au revoir oui non j'ai été à la pêche aux questions et j'en vois une je ne sais pas si alors c'est quelqu'un qui dit qu'il a utilisé le .length pour résoudre le test 6 que c'est passé dans le correcteur et il demande si l'équipe pédagogique valide l'utilisation du .length et tu ne vois pas une réponse en dessous pardon tu as déjà répondu non il n'y a pas de réponse en dessous ah arzo bon mais non mais c'est bon on peut rassurer cette personne il n'y a pas de soucis avec le .length c'est très bien j'ai fait une mise à jour si ça se trouve non 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 il n'y avait pas de réponse d'accord bon mais écoute c'est parce qu'il y a eu des soucis mais donc on peut on peut utiliser des recettes qui ne sont pas forcément indiquées par ton que tu n'indiques pas forcément dans ton cours en tout cas celle-là oui pas forcément toutes voilà enfin bon de toute façon si le correcteur a dit oui je ne vais pas dire non après on n'ira pas voir les programmes pour dévalider ce qui a été validé par le correcteur d'ailleurs ça c'est une question qui revient assez souvent c'est à dire les gens des fois ont l'impression que leur code est validé mais que peut-être il aurait pu être mieux plus propre plus court plus concis mieux formulé et du coup il demande s'il y aura une correction de diffuser oui donc c'est vrai on peut souvent pas forcément toujours mais on peut souvent faire mieux plus court plus concis plus propre mieux présenté etc donc cela étant on se pose la question sur le fait de diffuser ou pas les corrections ça pose un problème dans la mesure où on veut redonner le MOOC l'année prochaine à partir du moment où on donne des corrigés type on risque fort de les voir se balader à des endroits et ça risque de contrarier un peu les efforts des gens qui voudraient ou devraient chercher par eux-mêmes donc pour l'instant on hésite c'est vrai que ça a un intérêt pédagogique donc il y a du pour et du contre et d'un autre côté on n'est pas bien équipé pour donner la corrigée aux seules personnes qui ont validé on n'a pas vraiment les outils dans la plateforme fun pour le faire facilement donc ce ne serait pas très facile non plus donc c'est un élément également peut-être le faire et dire à ceux qui ne veulent pas le voir ne le regardent pas et peut-être des choses comme ça oui oui c'est envisageable moi je serais du genre à tout copier puis à le mettre dans une doc quelque part et puis l'ouvrir parce que j'en aurais besoin d'accord écoutez merci à tous pour vos interventions et puis bonne continuation pour les deux dernières semaines de rien de rien de rien voilà donc au revoir et puis bonne route merci au revoir au revoir bonne soirée à vous au revoir au revoir